Un entraînement de haute intensité à balles réelles. Il a lieu tout près du front, devant les villes occupées, que les Ukrainiens tentent de reprendre aux russes. Objectif, enseigner l'assaut d'une tranchée en trois semaines aux dernières recroches. Et vous, sur le flanc gauche, on se bouge ! Un, deux, trois, en avant ! Dans la vie réelle, les balles sifflent autour de vous. Les obus tombent sans arrêt, partout. Il y a des mines. Si vous ne criez pas, personne n'entend vos ordres. Ça va aller, tu verras. Il faut aussi rassurer. Ton secteur est là-bas. Des hommes et des femmes qui prendront bientôt part à la contre-offensive en cours. Eux n'ont que quelques mois d'expérience dans cette guerre. Ça fait sept mois que je me bats. Au début, c'était difficile. Les Russes ne sont pas chez eux ici. Je n'ai pas peur de mourir. C'est notre terre qu'on défend. On est chez nous. Les Russes sont des envahisseurs. Ils doivent partir, arrêter de tuer les civils, notre peuple, et ne plus imposer leur loi chez nous. Voici ce qui les attend sur le front. Bombardement de l'armée russe, filmé par des soldats ukrainiens il y a quelques jours dans l'Est. Ici, près de Barmout, les Ukrainiens progressent maître par l'autre. Lors de cet assaut, un soldat est gravement blessé au bras gauche. Chaque avancée est fragile. Ici, tout le monde a compris que l'armée russe s'est très bien préparée à la contre-offensive ukrainienne. Ces hommes savent donc que la bataille s'annonce rude et qu'il pourrait y avoir beaucoup de morts dans leur rang. Cette unité a libéré la ville de Kherson il y a quelques mois. Leur matériel est ancien. Les chars livrés par l'Occident sont déjà sur le front. Mais ici, même pour l'entraînement, il n'y a plus de problème de munitions. Les choses sérieuses ont à peine commencé. Les Russes n'ont encore rien vu. Ils vont bientôt comprendre de quoi on est capable. Si l'avancée de l'armée ukrainienne est lente, seul un quart de ses forces disponibles est engagé dans la contre-offensive. Les Russes n'ont pas de l'armée ukrainienne.